Une mission conjointe du ministre des affaires étrangères et des étudiants de l'étranger et du ministre de la sécurité publique et de l'immigration se trouve ce 17 mars à Yaoundé au Cameroun. La délégation a pour mission principale de faire la lumière sur la récrudescence des cas d'agression, de kidnapping et d'assassinats en particulier des étudiants vivant au Cameroun. Après plus d'embrons d'engagement dans une mission de nettoyage et de sécurisation dans la partie méridionale du pays, le ministre de la sécurité publique et de l'immigration, Mahamad Sharfadine Margui, au commande des forces de défense et de sécurité, a dirigé une opération de secours majeurs qui a conduit au démantèlement des réseaux de criminels armés. Ces délinquants ont l'habitude d'enlever des citoyens pour exiger des rançons. Le 16 mars, une équipe de 18 individus sous la direction d'Abdou Amadou a été appréhendée et c'est otage dont ces camerounais ont été libérés. La coalition Nous le Peuple exige du gouvernement étudiant le report de l'élection présidentielle d'ici mai prochain et l'ouverture d'un autre dialogue véritablement inclusif. La coalition Nous le Peuple invoque la mort de Yahya Diloudi Roubethi et la crise sociale actuelle avec la grève des enseignants et la chèreté des vies. Par une note circulaire, le ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkérim Mahamad Abdelkérim, suspend toutes les activités minières sur l'ensemble de la province de l'Ainé du Ouest jusqu'à nouvel ordre. Cette suspension fait suite à un conflit intervenu à Ouargala dans la dite province entre les artisans miniers et la population. Une mission conjointe de l'inspection générale et de la direction du cadastre minier du ministère des Miners et de la Géologie se rendra sur le terrain pour évaluation de la situation et déterminera les mesures à prendre. En Gambie, le Parlement doit reprendre ce lundi 15 mars l'examen d'une proposition de loi prévoyant la légalisation de l'excision. L'examen de ces textes, déposé par un élu d'opposition, avait été renvoyé à une seconde lecture il y a deux semaines. La Gambia a interdit les mutilations génitales féminines en 2015 sous la présidence de l'ancien président gambien Yahya Jamet, aujourd'hui en exil. L'Assemblée nationale a commencé l'examen du texte, lévant l'interdiction des mutilations génitales féminines le 4 mars, date à laquelle le parlementaire Alma Mejiba a introduit la proposition de loi en première lecture. L'examen a ensuite été renvoyé à une seconde lecture prévue ce lundi 18 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada